Didier Drogba, j'aimerais t'envoyer un message. Je suis un frère et soeur. Vous êtes des milliardaires, mais parfois, à un certain moment, quand vous décidez de rendre service à quelqu'un, rendre le service sans mépris, sans négligence, tu ne peux pas venir au mariage de kérosène. Tu viens comme ça, comme si tu étais débraillé. On peut imaginer que la chemise que tu portes peut même coûter 2 millions. Et toi, mais, vous savez, il y a un aspect physiologique lorsque vous allez quelque part. La dame est quand même bien habillée, mais toi, on peut lire comme si, bon, c'était par... Tu faisais ça comme ça, tu ne le prends pas au cerule. Mais lorsque je vois le mariage de kérosène, j'avoue que je suis quand même bluffé. Il y a quand même eu un paquet, un paquet de stars, un paquet d'argent, un paquet de tout. Mais regarde, que ce soit de plus petit, de moins que toi, ou de plus que toi, tout le monde qui était quand même bomaillé, venez comme ça, regardez la légende de Samir Eto. Samir Eto est quand même votre nez. Mais en matière de légende, là, 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 là. Mais il faut regarder. Il met en valeur le mariage de kérosène. Et toi, tu le dévalues. Ce n'est pas sérieux. J'avais du mal à me prononcer par rapport à ça, en me disant que je ne veux pas soulever la polémique entre mon frère Didier Drogba et tout ça. Mettre encore des confusions. Mais en réalité, il faut que cela se le sache. Ce n'est pas normal. Ce n'est pas bon. Ce n'est pas bien. Voilà. C'est-à-dire que toi, tu viens débrailler, avec un style débraillé, comme si tu voulais démontrer au petit frère kérosène que, bon, il ne vaut pas mieux que ça. Je ne suis pas sûr que si tu étais invité chez l'ambassadeur. Je ne dis pas que l'ambassadeur de France se serait habillé comme ça. Moi, je ne suis pas sûr que si tu étais invité chez un ministre, moi, ça serait habillé comme ça. Mais le ministre, là, n'a pas la valeur, n'a pas l'image de kérosène. C'est-à-dire que vous donnez souvent de l'importance aux choses même qu'il ne faut pas donner de l'importance. Je peux imaginer que c'est une jet set ou bien une jet weight. Tandis que les gens viennent, tu connais comment ça se passe, tu connais les principaux invités, sauf si vous décidez au départ que vous allez mettre tel style vestimentaire. Peut-être que vous serez débraillé. Non. Ça, c'est un événement de quelqu'un. C'est-à-dire que quand tu viens dans l'événement de quelqu'un, ce n'est pas ton événement. À ton événement, tu peux t'habiller, tu peux mettre un culotte. Moi, quand je me mariais, ma première fois, je suis allé à la mairie en culotte. J'étais en culotte, un complet culotte et chemisette. C'était un choix que j'avais fait. C'était mon mariage. Voilà, je voulais me mettre comme je veux. Mais lorsque tu invites les gens, surtout à ces stars d'ici, aux stars de people, où les stars sont là, des plus grandes aux plus petites, mais quand même, donne de la valeur à la personne. Voilà, tu peux monter dans tes avions, tu peux aller dans tes bois, tu peux monter où tu veux, tu te donnes, tu te mets simple. Le milliardaire, c'est toujours celui qui est simple. Mais, en fait, il y a des environnements. Parce que quand le petit frère t'invite, comment il va inviter les saméletos, il ne t'invite pas ? Moi, je pose la question, comment Kérosène pouvait inviter les saméletos, il ne t'invite pas ? Toi qui es son frère, la star directe ivoirienne, comment il ne pourrait pas le faire ? Je suis sûr que si tu entres dans le cœur du garçon Kérosène ou de sa femme, maintenant vraiment, il ne s'est pas respecté, mais au fond, ça ne passe pas. Il y a même beaucoup qui étaient là aussi. Plusieurs qui étaient là que ça ne passe pas. Regardes comment ça met le tout et assis. Regarde toute élégance et tout. Regarde comment, je pense que toi, à un moment donné, tu as regretté. Tu as tellement méprisé la chose que tu as vu que les autres, y compris parfois plus grands que toi, n'ont pas méprisé le mariage de Kérosène. Ils ont mis là-bas, ils ont élevé Kérosène à la hauteur de son âme, parce que le petit s'est quand même battu pour être à ce niveau-là. Il est élevé. Donc, permets-moi, mon frère Didier de Robert te dit ça, que ce n'était pas sérieux, ce n'est pas normal. Ce n'est pas normal. J'ai vu même déborder le Koum Faköy voir Armand dans les quatre pinces. Mais le gars était fier déborder qu'il est dans les quatre pinces. Mais comment ? Comment, frère ? Comment ? Ce n'est pas ton événement où tu as invité. Tu viens hausser l'événement. Quand tu viens hausser l'événement en venant en débraillé, c'est qu'elle hausse l'événement. Ça ne t'agrandit pas. Et je suis sûr que si on ne te le dit pas, beaucoup pensent comme je te dis là. Si on ne te le dit pas, c'est que les gens, peut-être parce que les gens sont souvent éprouillés ou d'autres ne se prononcent pas. Mais je te jure, Didier Drogba, non, tu es venu gâter le mariage du petit. Non, 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 non. Tu es venu gâter le mariage du petit. Ce n'est pas sérieux. Je suis sûr que même ta femme qui était là. Bon, je pense qu'à un moment donné, c'est senti quand même que si tu n'étais pas Didier Drogba, ça ne passait pas. Mais je te dis, combien de personnalités peuvent t'inviter et tu viens comme ça ? Combien ? Combien ? J'aimerais voulu te voir quand on faisait les cérémonies des ballons d'or et des machins, que tu présidais à un moment donné que tu sois comme ça pour que je comprenne que tu méprisais les gens. Ne méprisez pas vos frères. C'est ça qui est un peu... Ça me choque beaucoup. Les Africains, à quel moment vous donneriez de la valeur à vos semblables des gens de votre catégorie ? Je ne sais pas de vos générations. À quel moment ? Qui pouvait t'inviter comme ça ? Zidane ? Je ne sais pas. Ou Mbappé ? Ou Macher ? Tu viendrais comme ça ? Attends, Mbappé s'inviter à ton mariage, tu viendrais comme ça ? Je ne sais pas qui viendrais à ton mariage ? Tu viendrais comme ça ? Non, après, donnons-nous de la valeur. Et quand le petit frère t'invite parce qu'il sait que tu as une valeur ? Non, 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 tu ne viens pas lui montrer que non, 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 vraiment, je viens seulement peut-être parce que j'ai entendu que tel et tel sont là, mais toi, vraiment, tu ne me dis pas grand-chose, ce n'est pas sérieux. Dames et messieurs, je suis bel et bien comme vous pouvez constater chez le docteur Moringa parce que moi, je suis quelqu'un que je me rassure toujours chaque fois que je suis en forme. Donc, je suis venu faire mon bilan de santé et voici ça, on a détecté que j'avais des petits bobos. Voilà, donc rapproche la caméra, mon frère regarde, ce qui sort de mon corps, ça, c'est comme ça, l'alcool, il en fait m'intégrer, je ne vais même plus boire bien. c'est les déchets qui étaient dans mon organisme. Donc, vous que le connaissez déjà, nous n'atturons pas docteur Moringa. Est-ce que tu peux parler en quelques mots rapidement tes services ? Apoche la caméra. Je suis M. Takouke Mathiedi, docteur Moringa. Alors, je suis chercheur multidimensionnel. Alors, notre frère est venu pour son bilan de santé et quand un patient vient me voir, il a des points de santé, c'est moi qui lui ai dit, voilà, après un bilan de santé, je lui ai dit comment fonctionne le cœur, le foie, les reins, le cerveau, la paresse génitale, taux de sperme, taux de spermatrice, les trompes, les ovaires chez la femme. Et voilà, quand je fais cela, je lui ai dit, voilà, vous avez tel problème avec tant, à tel endroit, tel endroit, et je soigne facilement. Quand on a des points de miome, de fibres, de kystes, de cancer, d'infertilité, de manque d'esperme ou de manque d'hypertension, de diabète, d'hypertension, je soigne cela. Hépatite A, hépatite B. Et voilà, et parlant de l'hépatite B, je viens d'avoir un contrat avec le ministère de la recherche scientifique où nous avons été sélectionnés minutieusement parmi les naturopathes du centre, on a vu que nous soyons sérieusement l'hépatite B et j'ai été sélectionnés pour soigner l'hépatite B. Alors, quand quelqu'un vient avec son test positif d'hépatite B, je confirme que j'ai vu un test d'hépatite B et je l'envoie vers le ministère de la recherche scientifique. On lui fait tous les examens du test simple à la charge virale. C'est un examen qui coûte généralement des centaines de milliers. Alors, on lui fait tout cela gratuitement et quand la personne retourne vers moi, je lui fais les traitements à 30 000 francs le mois pendant 3 mois. Ça veut dire 4 000, 10 000 francs. Alors, c'est le traitement qui fait vraiment à 67 500 francs. C'est une promotion que le ministère de la recherche a lancé avec nous pour confirmer le travail que nous faisons sur le territoire depuis des années. Alors, pour vous pourrez une santé, venez nous voir que vous ne serez pas déçus. Je consultais à Mondier le lundi, à Omnisport le mercredi et amène donc les grands médicaux dans la vie. Voilà le résultat.